Bonjour les enfants, c'est papa, mon mur est un azuleux psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Alors les gars au Cameroun, vous ne pouvez pas savoir combien je vous adore. Écoutez-moi cette histoire. Un mec qui m'envoie un message. Bonjour papa, je suis au Cameroun et j'aimerais venir voir ton concert au Caparet Sauvage de Paris le 14 septembre. J'ai dit ok, c'est bon, ça marche, avec beaucoup de plaisir et tout. Et ce matin il m'envoie un autre message, il me demande est-ce que je peux lui envoyer une lettre d'invitation pour qu'il aille à l'ambassade demander le visa. J'ai dit est-ce que c'est normal ça ? Il me dit non, 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 il me dit est-ce que vous pouvez m'envoyer une lettre d'invitation, je vais aller demander le visa à l'ambassade pour venir au concert et tout. Là j'ai dit non, mais non, tu ne peux pas, je ne peux pas t'envoyer une lettre d'invitation pour venir voir le concert. Imagine-toi, ce serait trop facile et comment c'est que c'est possible et tout. Le gars il m'envoie maintenant un voice. Grand frère, c'est le mauvais cœur là que vous avez. Ça veut le cœur noir à tout pour vous les autres. Quand j'entendais souvent que l'autre gars disait que tu es un chalet, tu es vraiment un chalet grand frère. Ça veut dire que ton petit frère déjà tout prépare. Une petite lettre, une petite lettre d'invitation, tu ne peux pas m'envoyer. Que la lettre ça te dérange en quoi ? Tu écris seulement une lettre et tu envoies parce que vous voulez seulement que Mbeng soit pour vous. Oh là 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 là, frérot, frérot. Non mais même la lettre là, est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est facile cousin ? Je ne comprends pas, pourquoi tu t'énerves autant ? Je lui dis que frère ne t'énerve pas. Ce n'est pas comme ça qu'on procède. Par contre tu peux aller directement à l'ambassade pour essayer d'aller avoir un visa là-bas et tout. J'en sais rien mais vraiment je ne peux pas te donner une lettre pour que tu viennes voir le concert et tout. Le petit frère, il a manqué en voyant un autre voice. Là je ne peux pas dire les mots qui sont sortis de sa bouche sur l'autre voice là. Parce que mon père a pris cher, ma mère a pris cher, mes enfants ont pris cher, toute la famille a pris cher. Le petit frère m'a tout dit, il m'a tout dit. Et je voulais vous dire au Cameroun les gars, je vous jure devant Dieu. Moi aussi je voudrais beaucoup faire des concerts au Cameroun. J'aimerais beaucoup seulement, si c'était seulement facile comme vous voyez là. Mais ça vous savez que je serais déjà rentré au pays. Vous savez très bien que je serais déjà rentré au pays. Mon frère je te jure devant Dieu, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ce n'est pas une histoire de que, oh je ne veux pas que toi aussi tu viennes yamoumbeg et tout. Patati patata. Non, c'est que légalement ce n'est pas possible. Légalement ce n'est pas possible. C'est une stratégie, imagine que tout le monde pouvait faire ça. C'est-à-dire qu'il y a par exemple le conseil de Loco qui est là. Tant, un moulin en tant que Loco a le conseil, il dit bon, ok Loco, de quoi tu pars là-bas, tu nous envoies tous les billets d'invitation. Tant on ne peut pas demander les visas avec. Ça c'est que chaque fois qu'il y a un conseil, ça c'est qu'il y a un contingent de billets d'invitation qui allait partir pour aller au Cameroun, non frérot. Ou même dans les autres pays. Donc les gars ils ont quand même compris qu'ils ne peuvent pas permettre que, bon, voilà, un gars comme moi je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Je sais que je veux écrire quoi sur ton nom. Je sais que tu sors d'où. Toi et moi on ne se connaît même pas. Pourtant je dois prendre des responsabilités sur toi. Parce que c'est ça, écrire la lettre veut dire que si tu fais quelque chose, c'est moi qui es le responsable. Tu vois, mais moi je ne te connais même pas. Comment je peux accepter moi-même d'être responsable. Bon tu vas habiter où, toutes les choses là. Donc tu vas habiter aussi chez moi. Parce que si je te fais la lettre, ça veut dire que c'est moi qui dois m'arranger là où tu vas habiter, ce que tu vas manger, où tu vas aller et tout, patati. Je dois écrire tout ça. Je dois écrire tout ça. Donc je n'ai peut-être pas la responsabilité de faire tout ça. Comment tu peux dire que non, oh, je ne veux pas, c'est mon noir cœur qui est en train de m'empêcher de faire comme petit frère. Nous les grands frères, on veut toujours bloquer les petits frères. Quel petit frère veut dire se déployer et tout. Je sais que tu veux te déployer, je sais que tu veux te déployer, mais bon, la stratégie-là ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. L'autre partie-là, et ça ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas moi, tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi qui fais ça. C'est que possiblement, faisable, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, le système ne le permet pas. Parce que, quels que soient les mécanismes et tout, si tu étais un musicien, par exemple, j'aurais pu t'inviter. Par exemple, je te connais, tu es un chanteur, je dis que tu es un musicien, tu vas venir pour le concert, tu vois ce que je veux dire, non ? Oui, mais même ton nom, je ne connais pas. Si tu es un garçon, si tu es un fio, si tu es un aimant, il faut dire, oh, je ne sais pas. Si tu es pour chasser par la police, oh, je ne sais pas. Je ne connais rien de toi. Comment tu peux me demander ? Tu as compris, non, fils ? Non, 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 tu vois, ne t'énerves pas pour ça. Allez, les enfants, c'est lundi. C'est tes papas.